Hey yo tout le monde c'est Skyzy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur F1 22, on s'occupe aujourd'hui du circuit du Brésil, mon circuit préféré dans le calendrier de la F1 et dans la réalité également, le Brésil Interlagos, circuit mythique de la Formule 1 notamment grâce à Ayrton Senna, les victoires aux championnats du monde en 2012, 2008, etc, etc. C'est un circuit qui est complètement mythique, je pense que beaucoup de gens l'apprécient, moi c'est vraiment un circuit que j'adore, malheureusement sur F1 il n'est pas très très bien réalisé comme 95% des circuits du jeu, je pense qu'on peut même dire 100%, mais bon, c'est un circuit qui est assez agréable à conduire, enfin ça je peux pas être très objectif d'un truc qui est sur Brésil, mais bon, c'est un circuit qui est agréable à conduire, il y a pas mal de choses possibles en stratégie, pas mal de zones de dépassement, une piste assez large pour pouvoir être en deux de front, Donc voilà, c'est un circuit qui est cool à courir, que ce soit en contre la montre, en mode qualification ou en grand prix, donc voilà, le tuto va être comme d'habitude, on s'approche de la fin, il n'y en reste plus que deux, Portugal d'Abu Dabi ainsi que celui-là, ça va être pareil, tour commenté, setup, stratégie et les tips en fin de vidéo, donc voilà, vous allez avoir le tour commenté que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps en CLM, Et petit aparté, il n'y aura pas de son sur ce tour commenté, mon réglage de son a complètement foiré, donc il n'y aura pas de son et malheureusement, je peux pas réenregistrer un tour dessus, donc voilà, vous allez avoir un tour sans son, juste ma voix et le contenu visuel, donc voilà, je vous laisse avec le tour commenté, on se retrouve après pour le petit setup ! Et c'est parti pour un tour à Sao Paulo, au Brésil, mon circuit préféré avec le premier virage qui arrive extrêmement vite, on va freiner après le 50 mètres, on va plonger en 3ème, et j'en shift en 4 rapidement, puis en 5 pour le deuxième virage, après on va prier pour ne pas sortir trop large sur le virage numéro 3, on peut bien le longer pour minimiser le temps de circuit, ensuite on va freiner juste avant le 50 mètres vers 70 mètres, on va plonger également à l'intérieur, on va pas trop mordre ni à l'intérieur ni à l'extérieur, c'est assez important pour la traction et pour la stabilité, là ensuite on va freiner après le 50 mètres, petit coup de frein, passage en 6ème, puis après on va prier pour que la voiture reste stable sur la montée, freinage après le vibreur sur votre droite, vous restez en 3ème, pareil ici vous pouvez juste mettre la 4ème dès la sortie du virage pour bien stabiliser la voiture sur l'arrière, et là ici c'est pareil, on freine au vibreur, j'ai raté légèrement la corde parce que je freine dans l'herbe à gauche, mais ça passe, on reste en 4 ici, short shift en 5 rapidement, ici c'est à fond totalement, et là on va freiner en 4ème vitesse, on va prendre un petit peu le dépos, mais pas trop non plus, et là après on prie pour que la roue arrière à droite ne raccère pas dans l'herbe, et après il n'y a plus qu'à aller à fond dans cette ligne droite, la zone principale du dépassement, et ce fut un tour en 1.7.085, pour le setup au Brésil on va tirer des valeurs avec assez peu d'aéros finalement sur l'arrière, mais un petit peu quand même, c'est des valeurs plutôt moyennes pour un circuit comme le Brésil, 18.14, alors je précise que c'est des valeurs assez basiques, il y a soit plus, soit moins, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, j'ai vu des setups avec du 23, du 19.15, j'ai vu même du 21.12, quelque chose comme ça, donc il y a plein de choses possibles à faire, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, moi j'aime bien avoir un peu d'aéros à l'avant tout de même, parce qu'on a envie et besoin de tourner correctement sur ce circuit, et pas non plus beaucoup trop derrière, parce que même si on peut avoir une stabilité accrue avec la suspension, il faut quand même garder un peu de vitesse de pointe, parce que sinon on ne pourra jamais dépasser ce circuit, et le secteur 2 n'est pas assez grand, pour faire la différence sur tout le circuit, ça peut être intéressant en qualif, mais en cours c'est plus compliqué, donc 18.14 c'est une bonne base, à vous de voir après ce qui vous correspond le mieux. 55.50 en différentiel pour la transmission, c'est quelque chose de très basique, 55 vous permet d'avoir un petit PEPS en plus, avec plus de vitesse minimale dans les roues lorsque vous réaccélérez, et le 50 vous donne une stabilité parfaite lors de vos phases de roues libres, donc c'est encore une fois le cas de mieux sur ce circuit. Pour la géométrie, droite droite gauche gauche, c'est la méta depuis le début de l'année, vous le savez. Pour la suspension du coup, c'est là où tout se joue avec un 4.1.3.1.7.4, évidemment tout est lié sur cette suspension, le 4.1.3.1 vous permet d'avoir une bonne stabilité au niveau de la rotation de la voiture, c'est notamment le cas pour le secteur 2, quand vous remettez le pied sur le gaz, que ce soit pas trop glissant pour vous, et également avec 4 à l'avant, que vous puissiez avoir une voiture qui tourne bien, assez incidive, pas trop peunot, lourde, comme on a pu le voir sur d'autres opus, c'est assez important. Le 3.1.1 vous permet d'avoir, pareil, cette même stabilité lors de vos phases où vous êtes en courbe, notamment dans la courbe de la fin de secteur 2 avant d'entrer en secteur 3, la courbe à gauche qui descend, vous avez besoin d'avoir une bonne suspension, une bonne barre anti-rouillé, pardon, ainsi qu'une bonne garde au sol pour pouvoir la passer à fond sans trop de soucis, sans trop de contraintes. Et du coup, on y vient, la garde au sol 7.4. Vous savez que si on a une garde au sol faible à l'arrière, on va pouvoir être rapide en ligne droite, plus on monte la garde au sol arrière, moins on gagne de vitesse de pointe, donc forcément on a besoin d'avoir un petit compromis. Donc on met une garde au sol assez élevée à l'avant, 7, et faible à l'arrière pour conserver cette vitesse de pointe assez importante au brésil. Pour les freins, 100 et 50, et pour les pneus au minimum, c'est hyper important. Et si il y a pas mal de soucis de surchauffe, notamment en soft sur ce circuit, donc n'hésitez pas à mettre les pressions au minimum. On se retrouve tout de suite pour la stratégie. Pour les stratégies au Brésil, on va utiliser les mêmes stratégies que d'habitude et que l'an dernier. Le circuit du Brésil n'a pas beaucoup évolué en termes de stratégie. Premièrement, un médium hard avec un arrêt aux alentours du tour 15-16. C'est une stratégie basique, on va pas se mentir. Premier relais en médium très 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 classique. Et ensuite on enchaîne avec une vingtaine de tours sur les pneus hard. Pas beaucoup d'usure dans les deux cas. C'est vraiment un circuit où c'est pas hyper abrasif ici, donc on peut vraiment se permettre de pousser, de push, on peut se mentir push, au maximum sur les deux trains de pneus. Si vous voulez être un peu plus agressif, notamment, vous avez le soft qui peut vous donner un gros peps au démarrage. Et pendant les dix premiers tours de la course, ils vont facilement jusqu'au tour 9. Après il y a un drop qui est à partir du tour 9 environ. Et ensuite vous mettez les hard pour aller jusqu'au bout. C'est une stratégie agressive parce que les soft sont pas mal, attention, néanmoins aux trains de DRS qui peuvent vous empêcher de remonter. Donc à prendre avec parcimonie cette stratégie parce que vous allez certainement tomber sur des gens en médium ou en hard qui seront dans un train de DRS que vous pouvez pas dépasser parce que vous aurez pas de puissance moteur comparé à eux. Donc voilà, faut prendre les soft mais faut vraiment anticiper ce que vont faire les autres et être hyper agressif avant que le DRS arrive. Pour ce qui est du 50% et en étant qualifié un peu plus loin, on peut faire le hard médium ou alors tout simplement partir en hard quand on est premier. Ça marche aussi très bien. En fait, on se débarrasse concrètement de la chauffe des pneus hard parce que la plupart des championnats n'ont pas le temps de formation parce qu'il est bugué. Donc voilà, vous avez le pneu hard qui sera déjà chauffé dès le début de la course. Et vous mettez les pneus médium qui sont bien plus faciles à chauffer en fin de course. Pareil, l'usure est assez moindre sur les hard, une vingtaine de tours avec, suivi d'une grosse quinzaine de tours avec les médiums. Rien de très compliqué mais voilà, pas de hard soft, on va éviter de faire autant de tours avec les softs sur les 50%, enfin les hard pardon, sur les 50%. Donc voilà, pour le 100%, on va prendre les mêmes par rapport aux anciens guides et on recommence. Hard médium encore une fois, ainsi que le 2 arrêts en soft médium médium. Pour la première stratégie en hard médium, ou médium hard plutôt, stratégie basique avec un arrêt entre le tour 29 et 31. Enfin, on fait presque la mi-course avec les pneus médium. On fait grosso modo 30 tours avec les médiums, 40 tours avec les hard, c'est grosso modo le ratio entre les deux types de pneus. Pas de grosse problématique au niveau de l'usure, encore une fois, 100%. Ça scale, c'est pareil, 50%, il n'y a pas de problème d'usure, 100% c'est plus ou moins pareil. Mais voilà, donc c'est assez facile de faire cette stratégie, donc stratégie basique. Si vous voulez vous faire un petit peu plus plaisir, être un peu plus agressif en course, vous avez le 2 arrêts. Soft, médium, médium avec un arrêt au tour 16, celui d'un arrêt au tour 43 environ. Évidemment, les pneus soft tiennent facilement les 16 tours, on peut en faire plus si vous voulez. Ça va jusqu'à 20 tours, mais le tour 16, c'est vraiment, enfin 15-16, c'est le tour où on commence à avoir du drop de performance. Donc c'est le tour où on doit s'arrêter pour éviter de perdre trop de temps sur les gens qui seront restés en médium, voire en hard. Donc voilà, c'est intéressant le 2 arrêts ici. On peut dépasser, ici c'est une course, on peut dépasser pas mal d'actions en piste, donc pas mal de safety car également. Donc le 2 arrêt n'est pas à prendre à la légère, c'est assez intéressant comme stratégie. Et encore une fois, pour les inverser, bah c'est les mêmes, concrètement. Hard, médium, 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 soft. Stratégie optimale selon moi, le hard, médium qui fonctionne extrêmement bien ici. Maintenant voilà, encore une fois, c'est une course où il y a pas mal de safety car, pas mal d'aléas de la course. Donc moi je partirais sur un 2 arrêts, la plupart du temps je préfère le hard, médium en one stop. Mais sur ce type de grand prix, sur ce type de circuit, j'aime bien être hyper agressif. Surtout que c'est mon circuit préféré, donc j'aime bien être vraiment sur une course plaisante. Avec pas mal d'agressivité et pas être trop dans la retenue de la gomme avec des hard par exemple. Donc le médium, médium, soft me convient beaucoup mieux. Si on a un train de soft, c'est encore mieux comme à chaque fois. Arrêt au tour 27 ainsi que 54, donc 2x27 tours avec les médiums. Encore une fois, ça passe. Et on finit avec une quinzaine de tours avec les pneus soft. Encore une fois, si ils sont neufs, c'est mieux. Sinon vous allez avoir 5-6% d'usure avec les soft pour commencer. Donc voilà, ce sera à vous de voir. C'est tout pour les stratégies, on se retrouve tout de suite pour les petits tips. Pour les petits tips au Brésil, il n'y en a pas forcément tant que ça sur ce circuit. Le premier que je peux vous donner, c'est évidemment les pénalités. Elles se donnent beaucoup au virage 1-2-3. L'enchaînement du premier secteur, on a tendance à aller un petit peu au-delà des limites de pistes. Attention à cet endroit-là, ça peut être assez intéressant de ne pas prendre de pénalités. Il y a souvent des courses qui se jouent par rapport à ces fameuses pénalités. Donc évidemment, le moins vous en prenez. Le mieux, c'est pour vous, mais c'est pareil pour tous les circuits. Il n'y a pas beaucoup de surchauffe ici, il y a juste un virage où c'est assez compliqué. Le dernier freinage, en fait, avant la montée vers la ligne droite, enfin la courbe droite plutôt, enfin la courbe tout simplement. C'est ce virage-là qui va totalement surchauffer vos gommes avant, et notamment le côté droit. Donc attention à ce virage-là. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment les pressions minimum, comme je vous l'ai indiqué dans le setup. C'est assez important ici. Sinon, en termes de tips pur, il n'y a pas forcément de vibreur à éviter. La plupart sont normaux, il n'y a pas trop de soucis. Attention à l'ERS qui s'utilise très 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 rapidement. Pas beaucoup de recharge ici malgré le secteur 2. On a tendance à dire que ça va parce que le secteur 2 va nous permettre de recharger. Au final, non, parce que certes on freine un petit peu, mais ce n'est pas tant que ça finalement. Donc voilà, attention à l'ERS. Si vous n'avez plus de DRS ici, vous êtes facilement vulnérable. Le DRS est très 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 puissant. Pas mal de gens en parlant du DRS attaquent au virage 1, mais la vraie solution c'est de rester derrière au virage 1 pour ensuite tenter peut-être une attaque au virage numéro 4. C'est là où c'est le plus intéressant, parce que vous avez tout le secteur 2 pour vous échapper. Alors que si vous dépassez au virage 1, vous pouvez vous mettre un petit peu en difficulté pour la sortie de la deuxième zone de DRS et après vous faire redépasser. C'est ce qui arrive également en vrai. Donc attention, préparez bien vos attaques ici. Également le risque de pluie est assez important au Brésil. Donc attention à bien vous entraîner sous la pluie. En termes de pilotage, je n'ai pas forcément de conseils à vous donner. Donc voilà, c'est le Brésil, c'est le meilleur circuit du monde. Et vive Interlagos, vive Sao Paulo. C'est tout pour le tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Il ne nous en reste plus que deux, Abu Dhabi ainsi que Portimao. C'est bientôt terminé cette aventure des guides. On aura bien 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 travaillé depuis la sortie du jeu fin juin. C'était pas une partie de plaisir tout le temps, mais au moins on l'a fait plus que deux épisodes. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bonnes vacances. Si vous êtes en vacances pour Noël, etc. Bonnes vacances, profitez bien de ces deux semaines de congés pour vous reposer. Et puis voilà, passez de très bonnes fêtes. C'était Skazy, je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao !